Parce que nous, on n'a pas peur du ridicule et qu'on aime se déguiser. Là, c'est embêtant. Vous n'avez pas payé la facture, c'est ça ? Alors ? Besançon, c'est Martinez qui est en train de faire une grève. Qu'est-ce qui se passe, Sophie ? Ah ben là, comment vous dire, il y a beaucoup de chaleur humaine. Je trouve que d'abord, j'aimerais qu'on salue notre public, parce que c'est votre public en l'occurrence. Et puis... Il y a une panne. Oui, il y a une panne, c'est pas grave, il y a d'amour. Et non, un big up pour Léa Salamé, parce que vraiment, je la trouve, voilà, c'est l'Orient, voilà, ça sent jasmin, ça sent beau. On termine l'émission comme on peut, on termine comme on peut. Et Ville Péroute. Michel Bussi, un livre pour l'été, le vôtre, le temps est assassin, l'électricité aussi ce soir. Combien vous pensez vendre de votre livre ? Ils sont prêtes à tout. Regardez, je mets une batterie, on me voit en train de mettre une batterie pour... Voilà. Ça repart. C'est terrible ce qui se passe, hein, Michel Bussi ? Oui, les gens liront sur l'iseu. Ça s'en va et ça revient. Votre livre, à conseiller pour l'été, le temps est assassin. Voilà, à lire sur la place. Pour une fois que vous venez à Paris de Normandie faire la promo d'un livre, c'est rare, vous êtes rarement sur les plateaux télé, Michel Bussi. C'est vrai, on m'invite quand même de plus en plus, en tout cas. Ben oui, c'est quand même le troisième plus gros vendeur de livres en France. On applaudit, Michel Bussi ! Bon, les garçons, on recommence. Alors, troisième crise, vous n'aviez fait qu'une seule télé avant la nôtre, hein ? Merci, merci, c'est aussi que tout à l'heure on parlait, et je voulais dire que ce n'était pas un conflit de génération, mais plus une rencontre. Et on parlait de crise sociale, et je voulais dire aussi que la crise sociale touche les trois jeunes qui sont là, parce qu'on ne prend qu'au voiturage, parce qu'on galère, parce qu'on n'a pas de logement, parce que... Et aller voir Camping 3, c'est super. C'est la meilleure conclusion, aller voir Camping 3, c'est très drôle, ça sort mercredi. Quoi ? Quoi ? On va faire venir Marc-Antoine Lebré, mais d'abord, on va chanter la chanson. Alors attention, c'est vrai, c'est à vous de... Franchement, vous faites chanter tout le public, parce qu'on n'a même pas pu passer un extrait du titre de votre album. On a vu le single actuel, mais pas le premier single, qui est aussi le titre de l'album. Alors on y va. Peut-être ? Tu verras, ça ira. Non. C'est quoi déjà ? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. On ne va pas me faire chier. Ici, on se rencontrera. Quoi ? Un jour, tu verras, on se rencontrera. Il faut toujours que vous voliez la vedette, vous du Léry. Mais oui, c'est ça, je suis ici pour ça. Alors allez-y, attention, c'est parti. Ça ira, tu verras. Bonjour. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Voilà. Ça ira, tu verras. C'est facile. Ça ira, tu verras. Au francophonie à La Rochelle en juillet. Léa Salamé, est-ce que vous pensiez qu'on tournerait votre dernière dans On n'est pas couché ? Rapprochez-vous, Diane, parce que ce n'est pas facile. Déjà que j'ai un smartphone pour filmer, si en plus vous vous écartez. Alors franchement, voilà, Léa, est-ce que vous pensiez que nous filmerions votre dernière avec un smartphone ? Non, 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 je ne sais pas. En fait, je trouve ça bien, je trouve ça drôle. C'est totalement ubuesque, c'est totalement fou. Finalement, c'est une belle dernière. Il fout un peu de ta gueule quand même. Est-ce qu'on peut appeler Marc-Antoine Lebré, qui devait nous rejoindre ? Est-ce que c'est la dernière de Léa ? Allez, Marc-Antoine Lebré, mesdames et messieurs. Alors Marc-Antoine, on avait prévu un record. Alors, oui, moi, Laurent Ruquier, qui est le con qui a coupé le courant ? Alors, moi, Yann Moix, je peux vous dire que je suis vraiment dégoûté, car, comme disait Lévinas, le courant est une alternative qu'au connard. Est-ce que c'est déjà arrivé chez Cyril Hanouna, ça ? Eh, ça va, mon chéri, ça va, les petites bottes ! Oh, allez là, allez là ! C'est lui qui a saboté l'émission, Cyril ! Eh bien sûr, mon chéri, je fais tout, moi. Eh, je peux feu, l'artifice, coupure de courant, d'armis-va. Oh, ça va, ça va ! C'est magnifique, mes chéris ! Bravo ! C'est bon, hein ? Vous trouvez que c'est un bon imitateur, Antoine Dulerie, Marc-Antoine Lebré ? Très bon imitateur, en plus, très sympa, on se connaît. Oui, et en plus, il est de Bretagne comme moi, du même coin. Alors, c'est un mec bien. C'est dur, sans courant, car, pas de pompteur. Oh là, la vengeance mesquine ! Mais, j'ai une fiche en coulisses, hein. Donc, je vais la chercher et je vais vous lire un court texte de ma pompteur. Non, moi, je l'ai, je l'ai, moi. Regardez, regardez, bougez pas, tenez, bougez pas. Alors, hop, 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 hop. Olivier Besancenot, alors, c'est vous qui avez coupé le courant ? Moi, c'est super clair, votre film Camping va cartonner, parce que le camping touche énormément de Français. D'ailleurs, le premier réalisateur qui fait un film qui s'appelle Pôle emploi, c'est minimum 30 millions d'entrée. Salut, c'est arrobas des causes officielles. Hashtag Camping3, hashtag sortie la semaine prochaine, hashtag bonne chance. On se follow, on se RT, on like, on se Snapchat, hashtag gros bisous. Salut, c'est Kevin Adams, Antoine Dulerie, Claude Brasseur, Mylène de Mongeau. Les flots bleus, c'est un camping ou une maison de retraite ? Eh, pour Camping 4, c'est pas des caravanes qu'il faut prévoir, c'est des corbillards. Bim ! Tu vois, même sans prompteur, je fais des vannes. Bim, yannes-moi, hashtag ! C'est qui après ? Bonjour, c'est Stephen Berne. Pour moi, le camping évoque immanquablement les vacances. Et si je t'enlève ta feuille, t'en fais plus. Bah oui, je suis dans la merde. Oui, le camping évoque immanquablement les vacances. Oui, j'en survole un à chaque fois que je vais sur mon île privée en Grèce. Oh non, c'est François Cluzet. Dans Camping 3, il y a des nudistes. Merci. Au moins, on voit au cinéma ce qu'on voit pas en politique. Des couilles. Bonjour. Majeur, c'est là-dessus. Mandeur, là-dessus. Moi, camping, c'est très simple. Je trouve que des mots. Oui, c'est bon. Oui, des mots. Oui, un super film. Salut, c'est Bigard. Bah, le camping, je trouve ça beauf et vulgaire. En plus, une tente quichois, c'est un peu comme une femme. Au départ, t'as hâte de la monter et après, t'as plus jamais envie d'être dedans. Bonjour, c'est Jean-Michel Apathy. Heureusement que votre héros s'appelle Patrick Chirac et non pas Patrick Balkany. Sinon, le film ne serait jamais sorti parce qu'il aurait détourné la totalité du budget. Dans Camping, c'est Denis Brognard. Vous mangez de la nourriture infecte en slip sur une plage. On est donc sûr de deux choses. Vous n'aurez pas de César, mais vous êtes prêts pour Koh-Lanta. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue, 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 bienvenue. C'est notre ami Nagui. Alors, j'ai écouté la musique de votre film par Maître Gims et j'ai compris pourquoi il s'appelle comme ça. Parce qu'il faut mettre Gims en prison et plus jamais le laisser sortir. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Moi, je vous revends votre emplacement dans votre camping. Pour un bon prix, net, vendeur. Bonjour, c'est Medos. Des plages bondées, des familles qui s'entassent dans des temples. Finalement, un camping, c'est juste un camp de réfugiés syriens mais où tout le monde a deux jambes. Oh, 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 c'est Joe Star. Ah, 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 ah Non, Roselyne ! Des types en slip de bain qui prennent l'apéro toute la journée, ça aurait dû s'appeler « alerte au Malibu ». Ça, c'est drôle, n'est-ce pas, Michel Cymes ? Est-ce que vous connaissez le point commun entre une piscine de camping et une pizza à emporter ? Dans les deux cas, on repart avec des champignons. Bonjour, c'est Cyril Lignac. Quand on est au camping, on consomme énormément de thon en boîte. Donc, pensez à prendre des préservatifs pour aller en discothèque. Salut, c'est Yann Barthès. La semaine prochaine, vous aurez le choix entre les acteurs de Camping 3 au cinéma ou les casseurs de la manif au JT. A vous de voir si vous êtes plus trilogie ou trisomie. Ouh là là ! Question de M. Denis Bopin, a toujours envie de baisier. Pourquoi, en camping, Nicolas Sarkozy s'occupe toujours du barbecue ? Parce qu'il sait que sa place est derrière les grilles. Hé, mes petites beautés ! Ça va, mes chéris ! Des batailles d'eau, des beaufs partout, des concours débiles. Le camping, c'est comme Touche Pas Mon Poste, sauf que nous, c'est tout de l'année. Bonjour, c'est Stéphane Guillon. Quand on m'a dit, camping, c'est un film sur les gens qui démontent leur tente, je me suis dit, tiens, encore un film sur le Nord Pas-de-Calais. J'ai du mal à tourner ma page. Oh là là, c'est Jean-Marc Généreux, camping 3, il est comme moi, il est généreux. Et ça, j'achète. Et ça, j'achète ! Ouais, non, mais tu vois, c'est Fabrice Séboué. Tu vois, une fois, j'étais bourré, j'ai essayé de rentrer à poil dans une tente. Je peux te dire qu'elle a gueulé, la meuf, dans la burqa. Bonjour, c'est Didier Deschamps. Bon, des types en shorts sur une pelouse moisie et qui font rire la France entière, vous n'auriez pas dû appeler ça camping, mais France-Suisse à l'euro. Bonjour, bonjour, c'est François Damien. Cool, cool, hein ? Ouais, dans Camping 3, Franck Dubois, qui l'a entouré de comédiens en âge d'être ses enfants, s'il y avait su qu'on pouvait faire ça, Jean-Luc Lahaye aurait sûrement fait du cinéma, hein ? Hé, tu sais, public, c'est Franck Dubois, gourmande. Tu sais, public, au début du tournage, Antoine Dulerie était jaloux de la taille de ma tante. Sauf que je dormais à la belle étoile avec juste une couverture. Et oui, comme je suis sujet aux érections nocturnes, ça crée un immense chapiteau. Alors, on n'attend pas ma tré. Ah, Vincent Cassel. Il a un immense sexe, alors que moi, mon sexe, c'est un immense Vincent Cassel. Oh, OK. Ah, ben non, en vrai, c'est juste... S'ils ne savent plus qui est Jacques Chirac, c'est pas grave, puisque lui non plus ne sait plus qui il est. D'ailleurs, en parlant de gens d'un certain âge, on va demander à notre productrice, Catherine Barba, ce qu'elle a pensé du film. Catherine. Mais Laurent, mais je m'en fout de Camping 3. Moi, je veux du chaud. S-H-O-W. Parce que là, on se fait chier. S-H-I-E-R. Il est où, Serge ? Serge ! Allume le courant. Allez-y, Yann Mouax. Alors, sachez, tout d'abord que quand je suis arrivé au cinéma, j'ai été très surpris par le film, que j'ai trouvé très bien réalisé, élégant et esthétiquement parfait. Mais, le film n'avait pas encore commencé et j'étais en train de regarder une publicité pour Chanel. Donc, j'ai visionné Camping 3 et, dans un souci de délicatesse, j'ai décidé de ne pas dire du mal et de me concentrer sur les aspects positifs. C'est tout ? Donc, je vais vous donner lecture d'un texte d'Emmanuel Lévinas. Ah non ! Non, 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 non ! Allez, on peut applaudir Marc-Antoine Lebré ! Bravo ! Bravo ! C'est tout à la bougie ! Catherine Barbat, on ne paye pas l'électricité, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je vais vous offrir un groupe pour la rentrée, voilà. Un groupe électrogène ? Un groupe électrogène pour le quartier, car tout le quartier. Tiens, vous, Laurent, qui êtes si fort, appelez donc l'Elysée pour savoir s'ils ont de la lumière. Ben, on va demander... Peut-être que c'est simplement M. Hollande qui voulait dîner aux chandelles avec Julie Gaillet. Ça va, le public ? Bon, ben, on va être obligés... On va être obligés de dire au revoir à Aléa Salamé, comme ça, Michel Bussy, au revoir. Ben, au revoir, alors. Ah, et bonne chance, c'était avec votre livre, Fofi Favier. Oui, merci, et au revoir, et on s'est beaucoup amusés. Quand même, hein. C'était trop bien. Ben oui, ça aurait pu être encore mieux, mais on fait avec les moyens du bord. Les garçons, ben voilà, vous vous souviendrez de votre deuxième télé. Oui, c'était assez rock and roll, c'était super. Ah, c'est déjà ça. Camping 3 sort mercredi, Antoine Dulleri. Mercredi, mercredi, Camping 3, vous allez vous marier. En tout cas, c'est la meilleure émission que j'ai jamais faite de ma vie. Et c'est peut-être votre meilleure, Laurent. Merci. C'est totalement surréaliste, je trouve ça génial. Génial. Vive l'imprévu. Vive Laurent Ruquier. Vive. Allez. Parfait. Quand je pense que Léa Salamé voulait vous inviter pour la dernière. Elle a fait exprès, je crois. C'est un piège qu'elle vous a tendu. Non, mais maintenant, je peux lui dire, ça ira, tu verras pour le futur. Eh ben voilà, ça ira, tu verras pour le futur. On vous souhaite effectivement bonne chance, Léa. Laurent, il y a eu deux chanceux ce soir, c'est eux. Et puis, il y a un malchanceux, c'est moi. Parce que je peux dire que vraiment, je suis ému qu'elle me quitte. J'ai une boule au ventre. Je l'aimais, cette femme. Oh. Moi, je veux dire un truc. Bon. Là, les gens. Non, mais je pensais que vous alliez me réserver une petite surprise, quelque chose, un petit mot à la fin, etc. J'avais préparé un petit mot pour vous dire un petit quelque chose. Je ne pensais pas que la surprise était d'ampleur comme ça. Ce n'était pas nécessaire de couper le courant. Je ne sais pas qui la fait, mais ce n'était pas obligé. Moi, je voulais vous dire que je suis aussi triste que Yann de le quitter, de vous quitter. Parce que j'ai vraiment vécu deux années merveilleuses. C'est rare un duo qui marche bien en télé, qui ne se tire pas la bourre. Et c'est vraiment ce qui s'est passé entre lui et moi cette année. Je voulais remercier Catherine Barma qui est là, qui n'était pas censée être sur le plateau, mais qui est là. Parce que c'est elle qui m'a découvert un soir où elle regardait e-télé, où elle cherchait la remplaçante de Natasa Polony. Elle s'est dit, elle est pas mal, cette bronsesse. Et elle m'a branchée. Merci à tout le monde, à toute l'équipe de production qui est fabuleuse. à Fred qui est ici aussi, qui ne devait pas être là, que j'ai appelé à peu près mille fois en lui disant, je ne vais pas tenir, l'émission est trop dure, je ne vais pas être au niveau. 1263 fois. 1263 fois et qui me remontait le moral en disant, non, vas-y, continue. Toute l'équipe de prod est formidable. Serge Calcon qui réalisait, qui devait réaliser cette émission, mais qui ne peut pas la réaliser parce qu'il n'y a plus de courant aussi. Il est où ? Serge. Il filme à sa façon. Il filme là-haut. Merci à Serge. Il est en train de faire le flop ten. Merci. Merci. Merci à Serge qui filme merveilleusement les mains et les sentiments et les débuts. Les pieds. Il fait très bien les pieds aussi. Et les débuts de sentiments amoureux. Et puis, merci. Last but not least à vous, Laurent. Vous êtes en train de filmer. Vous êtes derrière la caméra. Je ne pensais pas dire au revoir comme ça, mais c'est assez merveilleux. Je voulais vous dire que, passé ces deux ans, je n'aurais pas pu le faire sans votre regard bienveillant et aimant. Et que c'est, je trouve, plus difficile de quitter Laurent Ruquier que de quitter un amoureux. Oh. Voilà. Et bien voilà. Alors, bonnes vacances. Et bonne chance. Attends. Bien. Bonne chance à Vanessa Biorgra. Qui sera la rentrée. Et bien oui. On se retrouve à la rentrée. Très exactement, je crois. Le 27 août, pour la première de la nouvelle saison d'On n'est pas couché. Avec Yann Moix. Oui, avec Yann Moix. Oui, vous serez là. Dépêche-toi Vanessa. Viens. Et Vanessa Burgraff qui succédera à Léa Salamé. Au revoir et merci. Et pardon à tous nos invités. Pardon les gars. Pardon Sophie. Pardon Michel Jussi. Pardon Cédrin. Pardon Antoine Guilleri. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous et à toutes.